... Professeur, le secret, dès qu'on le nomme comme tel, perd tout son sens, même son naissance, et quelle qu'en soit la teneur. Oui, vous avez absolument raison, parce que le secret n'est secret en tant qu'il n'est pas divulgué. Et donc quand vous dites à quelqu'un, je vous convie un secret, mais vous avez fini de faire de secret quelque chose qui n'est plus un secret. Confier un secret et demander à ce qu'il puisse continuer à se présenter comme un secret, c'est tuer le secret, le suicider et lui demander de continuer à être un secret. C'est une contradiction insurmontable. Le secret n'est secret qu'en tant qu'eux, encore une fois, il n'est pas porté à la connaissance du plus grand nombre. Donc c'est de l'illusion que de croire qu'on partage un secret. Mais partager un secret, c'est ne partager absolument rien, du tout parce qu'un secret ne se partage pas. On l'enferme dans notre être le plus profond. Quand il est porté à la connaissance d'autrui, nous cessons d'en être le dépositaire, et en tant que tel, il est sur la place publique, il n'est plus un secret. Un secret n'est secret que quand il se retrouve finalement six pieds sous terre. Six pieds sous terre, et un milieu dans la conscience humaine. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Parce qu'entre nous et la réalité, il y a encore une fois, comme vous disiez, la magie de la parole. Et dès que la parole pénètre et viole, il n'y a plus de secret qui tient.